Nous avons entamé l'action par un CLACT, un contrat local d'amélioration des conditions de travail, conclu avec quatre autres établissements en 2011. Pendant deux ans, nous avons pu approfondir nos réflexions et nos actions en matière de RPS, risques psychosociaux, et puis on a gommé les postures d'acteurs en mixant les publics dans un projet de formation extrêmement ambitieux et important qui a duré deux ans et qui a permis de mélanger des représentants du personnel, de la direction, l'ensemble des encadrements de nos différents services dans des actions qui étaient vraiment d'envergure et qui a permis d'échanger et de ramener le débat là où il devait être. La mise en place de ce CLACT a permis l'embauche d'une psychologue du travail à 30% pour l'établissement et d'un assistant social pour un jour et demi aussi. Et pour moi, ça a été un vrai plus. Je n'avais pas d'équipe de santé au travail. Et là, on constitue une véritable équipe de santé au travail qui a perduré. Ils sont toujours ici. Et pour moi, ça m'a complètement changé la vie. La psychologue du travail qui était le pilote en fait de ce CLACT a fait elle-même les formations. Elle a formé tous les personnels de direction, nous aussi, le service de santé au travail, ainsi que tous les cadres médicaux et non-médicaux. En gros, on a tous retenu ça, violence interne, violence externe, et puis voir la balance du stress ressource. Donc on est tous sur ces bases-là. L'effet qu'il y a eu derrière, c'est que nous, au service de santé au travail, on a été beaucoup plus sollicités par les cadres qui avaient compris ce que pouvaient être les risques psychosociaux. Donc ils nous demandaient notre avis, ils demandaient l'intervention de la psychologue. Nous avions ce qu'on appelle un baromètre social avec une batterie de 80 questions. Nous les avions faits avant, pour l'ensemble de l'établissement d'ailleurs, y compris le secteur gériatrique, et nous avons repris ces mêmes questionnements après. On s'est aperçu qu'en termes de créativité, en termes de relations hiérarchiques, en termes de relations entre le service, les effets avaient été extrêmement conséquents. La première mesure, c'est d'accepter de faire le constat. La première mesure, c'est de prendre le risque de dire « est-ce que chez moi, il y a de l'égalité entre les hommes et les femmes ? ». Alors ça n'a l'air de rien, mais ce constat aujourd'hui n'est fait nulle part. Et le premier pari, ça a été de demander à la DRH de faire un bilan genré, un bilan social genré de l'établissement, comme d'ailleurs tous les établissements devraient le faire. Et à la lecture de ce bilan genré, j'ai eu la surprise de découvrir que, contrairement à ce que je pensais, dans la fonction publique hospitalière en général, et à l'hôpital, de tuyres comme dans les autres hôpitaux, on n'est pas égalitaire. Plusieurs types d'inégalités. Un, une inégalité dans les déroulements des carrières. Deux, une inégalité dans les rémunérations. Troisièmement, une inégalité plus surprenante dans ce qu'on pourrait appeler la situation de santé en général des agents de l'hôpital. Deuxième chose, nous avons pris un certain nombre de mesures concrètes pour essayer de réduire les inégalités. Nous avons fait une charte. Cette charte comprend six mesures dans lesquelles l'établissement s'engage formellement à réduire les inégalités. Aujourd'hui, nous n'avons plus le même bilan que nous avions il y a quatre ans, même si je n'ai pas voulu appliquer une politique de quota. Nous avons corrigé nos chiffres en matière de déroulement de carrière. Nous avons changé nos méthodes de recrutement. Nous avons changé nos critères de recrutement. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est détecter un vivier de femmes qui puissent s'élever dans la carrière et qu'on puisse aider à s'élever dans la carrière en s'associant à d'autres établissements qui voudraient partager notre démarche. Et je suis aujourd'hui en train de solliciter un certain nombre d'acteurs du monde hospitalier pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'ils acceptent de mentorer des agents de l'hôpital de Thuyres. Une maison d'accueil paris scolaire a ouvert ses portes le 12 janvier 2014 sur une idée de madame Masson, directrice adjointe du CHU de Poitiers. Cette maison est réservée au personnel du CHU ayant des revenus modestes et travaillant avec des horaires atypiques et variables, ayant des difficultés à trouver des moyens de garde pour leurs enfants. Ces enfants sont accueillis à partir de 6h30 le matin jusqu'à 10h. On les fait petit déjeuner, les activités, ensuite on les emmène dans leurs diverses écoles. Et le soir, la maison est ouverte de 17h à 22h. La maison périscolaire a un deuxième objectif, c'est la réinsertion de personnel qui soit en longue maladie ou ne pouvant plus exercer dans les services. Nous sommes sept dans cette maison, il y a quatre aides-soignantes, deux auxiliaires de périculture et une infirmière péricultrice. Je m'appelle Isabelle, je suis auxiliaire de périculture. J'ai travaillé 11 ans en pédiatrie et suite à des problèmes cardiaques, on m'a proposé le poste à la maison périscolaire adapté justement pour les personnes qui ont des difficultés médicales à poursuivre leur métier. Donc un an et demi que je travaille ici, je me sens très bien puisque ça suit mon cursus professionnel, je continue à travailler auprès des enfants, donc ça reste très agréable. Des enfants en bonne santé, ça a permis au niveau cardiaque et au niveau santé, ce soit adapté, donc beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins d'arrêt maladie suite à ça. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada